Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des 6 interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Sans plus attendre, nous passons la parole à notre invité, bon visionnage ! Je fais en sorte que les clients aient accès à Internet et que chaque personne puisse aller voir les sites Internet des gens qu'on héberge. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs s'il te plaît ? Je m'appelle Cécile, j'ai 20 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai fait un BTS SEO en alternance où j'ai travaillé chez RTE en tant que support niveau 1 pour les salariés. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Aquare où on propose principalement des serveurs dédiés, des machines virtuelles pour tout ce qui est projet web avec de l'infogérance. C'est nous qui gérons les machines pour les clients. Après, niveau perso, j'ai une bêche chez moi avec des serveurs, des routeurs pour tous mes projets personnels où j'ai mon propre réseau, je fais mes labs, j'apprends plein de choses. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais en ce moment, ton quotidien ? Ça ressemble à quoi ? Au travail, je fais beaucoup de choses différentes. J'ai trois métiers différents. C'est tout ce qui est partie data center, la partie réseau, la partie système. Au niveau de data center, je m'occupe en partie d'installer les nouvelles machines pour les clients. Après, la partie réseau, c'est configurer tout ce qui est routeur pour que les clients puissent accéder à notre réseau et donc à leurs machines. Et après, toute la partie système où je fais le support pour les clients. Je vais modifier la configuration des machines pour les clients pour que ça réponde à leurs besoins et que ça marche. Qu'est-ce qui t'amuse là-dedans ? Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça ? Déjà, ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. Chaque jour, je ne fais jamais la même chose. Après, la partie support, ce qui me plaît, c'est vraiment aider le client à répondre à son besoin et faire en sorte que ça fonctionne, qu'il soit content avec plein de configurations différentes. aussi chercher comment faire fonctionner aussi. Donc, passer des heures, peut-être pas des heures, mais les recherches Google, tester des nouvelles choses pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, voilà. Il y a toujours plein de choses à découvrir, ça qui est génial dans le métier de l'informatique. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a découvert que tu avais une baie chez toi et que tu faisais plein de choses avec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est arrivé chez toi ? Comment tu as eu ce truc ? Enfin, voilà. Quelle est son histoire ? Alors, ça remonte à, on va dire, il y a cinq ans, quand j'ai commencé l'informatique, j'ai commencé sur des serveurs Minecraft. Donc, je pense un peu comme tout le monde, par les jeux vidéo. Et j'ai commencé à administrer des serveurs Minecraft. Et on m'a demandé de faire toute la partie gestion de machines, enfin, tourner des serveurs Minecraft. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde de l'informatique, les VPS, les serveurs Linux, tout ça. Et donc, quand j'avais 16 ans, j'ai monté une association qui s'appelle System Lab, qui existe toujours, avec deux amis. Et en fait, on me proposait la partie Minecraft, donc tout ce qui est serveur de jeu, et une partie un petit peu axée PME, où on proposait des VM et du service pour les PME. Et de là, en fait, j'ai récupéré un très, très vieux serveur pour chez moi, puis c'est là que j'ai commencé à bricoler, à apprendre comment ça fonctionne, qu'on mette les RAM correctement, mettre la plateforme, et faire fonctionner tout ça. Et puis, après, ça grandit, 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 puis j'ai une baie chez moi, avec quatre serveurs maintenant, un NAS, j'ai mon propre réseau, donc mes propres IPv6, et mes propres IPv4 bientôt. Et là, le prochain projet, c'est aller en datacenter et faire un quart de baie. Mes propres serveurs. Ça devient très, très sérieux, là. C'est ça. Et du coup, pour l'hiver, c'est pas mal. En été, tu fais comment ? En été, je ventile à maximum. En hiver, oui, c'est pas facile, ça chauffe bien. Parce que moi, j'ai pas autant de machines que ce que tu viens de décrire, et c'est déjà très compliqué, en été. Et là, j'imagine que ça doit bien, bien chauffer. Ouais, ça chauffe pas mal. Alors du coup, en fait, ce que tu me dis, c'est que t'es arrivé un peu dans le milieu par hasard, mais du coup, c'était ton parcours avant... Enfin, comment ton parcours est passé de... Avant cette histoire de Minecraft à je veux faire de l'informatique ? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette démarche-là ? En fait, c'est à force de... Quand j'ai commencé à administrer les serveurs Minecraft, j'ai parlé à beaucoup de gens, justement, qui étaient déjà dans le métier, et je me suis rendu compte que ça me plaisait, en fait. Et du coup, pour être sûre, en fait, j'ai fait un bac STI 2D, donc c'est un bac un peu technologique, en fait, et j'ai pris l'option SIG, où, en fait, on fait beaucoup de... Pas beaucoup d'informatique, on va proprement parler, mais on bricole beaucoup avec des Arduino, on fait un petit peu de réseau, tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je veux en faire mon métier, quoi. C'est ça qui me plaît. OK. Et du coup, après, j'imagine que tu as confirmé ça en alternance. Tu faisais quoi pendant ton alternance, comme au quotidien ? C'était principalement du support client, et puis après, plusieurs projets en interne. C'était pas vraiment technique, c'était vraiment plus support et administration, on va dire. Et malgré le support client, tu as eu envie de continuer à en faire ton métier ? En fait, du coup, j'avais ma baie en parallèle, donc la journée, je faisais du support, et la nuit, je bricolais avec ma baie, je faisais des DVM, des nouveaux serveurs, tout ça. OK. Alors du coup, on sait que c'est un monde où les filles sont plutôt rares pour l'instant. J'espère que ça va continuer à se transformer pour qu'il y ait plus de filles dans ce monde-là. Mais du coup, toi, comment tu as aperçu ça ? Comment tu as vécu ça ? Est-ce que ça t'a posé des problèmes ? Est-ce que ça a été un avantage pour toi ? Enfin, voilà. Comment tu as aperçu tout ça ? Alors au niveau des études, j'étais en STI pour mon bac, j'étais la seule fille dans les deux années, première terminale. Ça, je n'ai jamais vraiment posé de soucis avec les gars, on s'est toujours bien entendus, enfin, je n'ai jamais eu vraiment de problème, quoi. BTS, on était quatre filles le premier jour, on s'est retrouvées à deux à la fin du BTS. Donc il y en a déjà deux qui sont parties parce qu'elles se sont rendues compte que, ouais, non, le métier de l'informatique, ce n'est pas vraiment que les jeux vidéo. Du coup, elles sont parties. Et du coup, finalement, on s'est retrouvées à deux, mais pareil, il n'y a jamais eu de soucis avec les garçons, enfin, aucun problème, quoi. Puis au travail, c'est pareil, je suis là, une des seules filles tech, l'autre, elle est dev. Enfin, il n'y a pas de soucis, quoi. Genre, vraiment, ça se passe super bien, j'ai mis de problème, enfin, voilà, quoi. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose, au niveau des rémunérations, tu es payée au même niveau que les garçons ou tu observes une différence ou tu ne sais pas encore ? Enfin, je ne sais pas ce que tu es au tout début. Voilà, oui, c'est mon premier travail. Donc, de toute façon, je commence et puis je n'ai pas du tout les mêmes fonctions que les autres. Donc, c'est difficile de comparer. Je comprends. Du coup, est-ce que tu peux... Je sais que tu partages pas mal ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où on peut trouver tout ton travail si on veut suivre ce que tu fais sur tes baies et voilà, suivre un peu tes aventures ? Alors, c'est principalement sur Twitter. Donc, mon Twitter, c'est Ataxia.net. Principalement aussi, j'ai un blog, donc c'est blog.ataxia.net où j'écris de temps en temps quand j'ai envie d'écrire des longs trucs. J'écris dessus, quoi. Ce n'est pas souvent que je publie, mais de temps en temps, j'ai fait un article récemment sur comment avoir son propre réseau avec ses propres IPv6. J'ai expliqué un petit peu toute la démarche. Mais de temps en temps, j'essaie d'écrire un grand article sur un peu mes projets et tout ça. Voilà, c'est un peu mes deux principaux qu'à nous redire. Après, de temps en temps, je fais un petit peu de YouTube, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. De temps en temps, pareil, je fais un petit peu de Twitch. Mais pareil. Après, vraiment, le point central, c'est Twitter, quoi. Tu fais quoi quand tu... Qu'est-ce que tu diffuses comme contenu sur YouTube et sur Twitch, par exemple ? Quand tu le fais ? Principalement, c'est quand je fais une nouvelle configuration. Genre, je découvre quelque chose ou je fais avec les gens ou parfois, c'est juste du blabla. Les gens me posent des questions, je leur réponds. Voilà, c'est ce que je fais. C'est ce qu'ils ont envie de savoir, quoi. OK. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil à partager à quelqu'un qui est en train de faire ses études ou qui est au début de ses études et qui envisage de faire ce que tu fais, de suivre le même genre de chemin ? Déjà, je pense qu'il faut avoir envie de le faire. Vraiment, l'informatique, pour moi, c'est un métier de passion. Il faut aimer ce qu'on fait, sinon ça ne marchera pas. Et puis, commencer un petit peu à creuser chez soi. C'est assez simple aujourd'hui. Il y a plein de choses sur Internet qui permettent d'avoir les bases du réseau, bases du système, monter une VM simplement, tester quelque chose, apprendre un petit peu chez soi et puis, si on voit que ça se plaît, juste foncer. Hop, hop, hop ! Ne partez pas ! Du jargon informatique, c'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, Data Center ? Data Center, on va dire que c'est un grand bâtiment où il y a plein de machines informatiques différentes, que ce soit des serveurs, des routeurs, plein de types de machines informatiques. Et en fait, ce bâtiment, il fait exprès en sorte qu'il y a des clims pour que les équipements informatiques soient à la bonne température pour la qui surchauffe et le réseau qui va avec. Donc, les gens peuvent s'interconnecter entre eux. et voilà, c'est un endroit sécurisé pour les machines. Ça veut dire quoi, serveur ? Un serveur, on va dire que c'est... En fait, finalement, c'est un peu comme un PC, mais qui est fait pour tourner 24 heures sur 24 et pouvoir proposer des services qui sont plus puissants, généralement plus puissants qu'un PC lambda qu'on pourrait avoir chez soi. et en fait, ils sont optimisés pour pouvoir faire tourner des machines, enfin, des services 24 heures sur 24. Donc, au niveau du disque, c'est des disques différents. Pareil, les processeurs, ce n'est pas les mêmes. Enfin, voilà. Tout est fait, dimensionné pour que ça fonctionne 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi, un routeur ? Alors, un routeur, c'est... Par exemple, c'est que... Ce qu'on va l'expliquer simplement, c'est comme la box qu'on a chez soi, en fait, simplement, qui permet d'avoir Internet et de communiquer aux différents équipements Internet, simplement. Ça veut dire quoi, VPS ? Alors, un VPS, c'est une machine... En fait, par exemple, si on prend une machine, un serveur, comme je parlais tout à l'heure, c'est, en fait, dans ce serveur-là, on va créer plusieurs sous-serveurs, en fait, c'est ce qu'on appelle des machines verges qui utilisent une partie seulement des ressources du serveur, en fait. Et comme ça, on peut avoir plusieurs serveurs indépendants, enfin, plusieurs services indépendants dans un seul serveur. Ça veut dire quoi, Linux ? Alors, Linux, c'est un système d'exploitation libre et donc, qui est accessible gratuitement par tout le monde et puis, je ne sais pas comment je peux le définir de plus. Ça veut dire quoi, Anas ? Alors, Anas, c'est pareil, c'est un équipement informatique, en fait, qui est optimisé pour le stockage. Donc, en fait, généralement, Anas, ça a entre deux et une dizaine de disques pour les plus gros et en fait, c'est pareil, des disques qui sont faits exprès pour tourner 24h sur 24h. Et le Anas permet, par exemple, de stocker des vidéos, des fichiers, des images et pouvoir y accéder sur les différents équipements du réseau. Ça veut dire quoi, une IP ? Donc, une IP, c'est, on va dire, un identifiant sur Internet qui va permettre, par exemple, si vous accédez à un site genre Google.com, en fait, Google.com, c'est un DNS qui va rediriger vers, par exemple, l'IP 8888, je dis n'importe quoi. Et cette IP est l'identifiant qui va vous amener vers le serveur Google. Et il y a deux façons de faire. Enfin, il existe deux protocoles qui sont V4 et V6, V6 étant la plus récente. Ça veut dire quoi, DNS ? Alors, DNS, c'est pour Domain Name System. En fait, c'est ce qui va permettre de convertir, par exemple, Google, quand vous êtes rentré Google.com sur votre navigateur préféré, en fait, le DNS va permettre de convertir Google.com en IP qui va permettre d'accéder au serveur. Ça veut dire quoi, un quart de baie ? Alors, un quart de baie, en fait, ce qu'on appelle une baie, c'est une genre d'armoire informatique qui fait généralement plus ou moins de 2 mètres de haut. Et un quart de baie, c'est juste le quart d'une baie. Donc, ça correspond à... Je ne sais pas combien ça fait. Ça fait 11 U en termes techniques, mais ça fait, on va dire, 70 centimètres de haut, à peu près. Ça veut dire quoi, Arduino ? Alors, Arduino, c'est une toute petite machine comme un mini PC, en fait, qui permet de programmer certains éléments. On s'en sert principalement pour programmer des capteurs ou des choses comme ça, faire de la domotique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la domotique sur ça. Et voilà, on peut faire des petits programmes et faire fonctionner des choses simples avec. Voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a cinq autres interviews qui vous attendent. Vous trouverez leur lien dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501